Les élections européennes en mai 2019 en France comme en Haute-Savoie ont été marquées par une forte augmentation de la participation. On est passé entre 2014 et 2019 de 41 à 49 %, soit 8 points d'augmentation sur la participation. Cette forte participation montre que les citoyens s'intéressent au sujet qu'est l'Europe. Les résultats de la Haute-Savoie sont les suivants. La République en marche termine première, suivie de Europe Écologie-Les Verts, puis le Rassemblement national, en quatrième position les Républicains et en cinquième et sixième position le Parti socialiste et la France insoumise. Ce résultat appelle trois constats. Le premier c'est l'effondrement des partis politiques historiques. Les résultats de cette élection confirment les résultats de la présidentielle et de la législative. Ces résultats montrent que les citoyens attendent de la politique que ça soit un engagement et non une carrière personnelle. En Haute-Savoie, le Parti des Républicains s'effondre et il passe de 23,5% à 10,5% en 2019. Le deuxième conseil c'est que ces résultats nous incitent à continuer la transformation de la France et de l'Europe et la transformation de l'ensemble des réformes qui ont été faites depuis deux ans. De nombreuses réformes ont déjà été réalisées. La réforme sur le dialogue social, la loi Pacte pour la transformation et la croissance des entreprises, la loi EGalim sur l'alimentation et la loi sur la formation. Ces prochaines lois seront aussi l'occasion de donner plus de souplesse aux maires et de leur donner un peu plus de pouvoir et surtout de vraiment supprimer les irritants que la loi NOTRe a fait naître. Troisième et dernier constat, c'est l'environnement qui est la grande gagnante de ces élections européennes. Europe Ecologie Les Verts est passé entre 2014 et 2019 de 10 à 18%. Le message a été entendu et nous devons aller beaucoup plus vite et beaucoup plus fort pour la transition écologique. Tous les acteurs doivent jouer leur rôle. Les citoyens, les associations, les professionnels et bien sûr l'État. La transition écologique doit entraîner une transformation complète de notre modèle économique et de notre modèle social. Nous devons ici, au pied du Mont Blanc, être un territoire précurseur et exemplaire pour la transformation écologique, pour la protection du climat et de l'environnement. de l'environnement. Sous-titrage Société Radio-Canada